Générique Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Coutez ça ! Aujourd'hui, je vous propose de parler de naturopathie et de tous les enjeux qui ont attrait à cette discipline. Pour en discuter, j'ai l'honneur de recevoir Victor Lachapelle. Bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir. Bienvenue sur Itata. Ok, ok, bon. J'ai pensé qu'on va passer un très bon moment. Eh bien, j'espère bien. Face à ce public martiniquais qui a soiffé de connaître la naturopathie. Alors, qu'entend-on par naturopathie, pour commencer ? Alors, la naturopathie, c'est l'art de vivre sain, l'art de se soigner naturellement, l'art de manger naturellement. Et je dirais toujours que le cerveau, c'est notre premier médecin. Et lorsqu'on lui donne tout ce qu'il faut, même à notre époque, on peut tout manger, mais savoir où manger, afin que le cerveau puisse faire ses réparations, se désintoxiquer, nettoyer le corps, etc. Et je suis bien placé pour le dire, parce qu'avec le nombre de maladies que j'ai eues, le nombre de pathologies, plus de 60, il y a de ceux qui ont été très graves, je m'en suis sorti. Et justement, en respectant les lois de la nature, on apprenait à manger, et en respectant le volume de base initiale de mon estomac. Ça, c'est très important aussi. Alors, la naturopathie, finalement, c'est faire appel au bon sens. Oui, oui, c'est-à-dire que c'est accepter ce qu'on est. Bon, il faut déjà remonter à l'Antiquité, il faut que j'ai fait beaucoup de recherches dans le passé, pour comprendre comment les personnes se nourissaient, comment qu'ils arrivent à être épargnés de ce nombre de pathologies, qui sont aujourd'hui très populaires, surtout à la Martinique, où les gens mangent beaucoup de sucre, beaucoup de graisse. D'aliments transformés. Oui, des aliments transformés. Eh bien, aujourd'hui, on est champion numéro un de certaines pathologies, en Martinique, en Guadeloupe aussi. C'est la même chose. Ce sont les mêmes façons de manger. On peut manger tout. Il y a des choses qu'on peut manger une fois par semaine, d'autres qu'on peut manger deux fois. Très souvent, ce qu'on peut manger une fois par semaine, on le mange quatre fois par jour. Alors bon, c'est tout à fait normal. On se rencontre avec des problèmes de nerfs. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent de problèmes gastriques, mais vraiment terribles. OK ? C'est le pied de l'œsophage qui est réchauffé, qui est brûlé par l'excès d'acidité qui remonte, parce qu'elle a un pH qui est dérégulé. C'est-à-dire des ballonnements, des crises aussi, de maux de ventre. Ça peut être ça, les symptômes ? Ah oui, mais ça peut être des diarrhées aussi. C'est tout un dérèglement et on ne sait pas quoi faire. Certaines personnes, après avoir mangé un aliment, même un fruit, auront des diarrhées, parce que pourquoi ? Eh bien, ils vont produire de l'acidité. Cette acidité est tellement forte, ça peut brûler une lame de gilette, ça peut fonder une lame de gilette et ça va irriter le type digestif qui est obligé de propyliser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y a des aliments que l'on pense prendre et qui sont bons, mais qui peuvent devenir mauvais, s'ils sont mal associés ou pris au mauvais moment. C'est bien ça ? Alors, il y a ça. Il y a un autre problème capital qu'on commence à comprendre aujourd'hui, c'est le manque d'enzymes. Parce que lorsqu'on a mangé trop de fibres, qu'on a mangé surtout trop d'amidon, eh bien, on va détruire son potentiel enzymatique. Bon, même si on mange trop d'aliments mouillés, je prends un cas où on mange des pâtes, des riz, etc., eh bien, le cerveau n'envoie pas la salive qu'il faut. À ce moment, l'estomac ne reçoit pas les enzymes qui vont favoriser, comment dire, activer plus ou moins, activer les enzymes de l'estomac. Et à ce moment, on aura des digestions très prolongées, où le cerveau va s'efforcer de vouloir digérer à tout prix. Eh bien, à ce moment, on va user son potentiel enzymatique et on va commencer à faire beaucoup d'acidité. Et cette acidité va donner des problèmes articulaires, tout ce qui est rhumatisme, etc. Parce que c'est en fonction de chaque personne. Ce sont des déchets. Le corps va se comporter différemment. Je prends un cas, s'il y en a un foie fatigué, abîmé, ça peut, je dis, il est probable que ça donne après des problèmes de thyroïdes, OK, puisque la thyroïde, c'est un émonctoire secondaire. Et le foie, s'il est fatigué, bon, bien, il va seconder le travail. Ça peut être la thyroïde, ça peut être l'utérus, il y a plusieurs d'autres, ça peut être les yeux, etc. Et donc, c'est là que c'est important de savoir manger. Surtout, aujourd'hui, je vais toujours vous dire, on peut tout manger. D'une certaine manière, de manière raisonnable. Et n'oublions pas aussi l'hydratation. Vous appuyez beaucoup dessus sur le rôle de l'hydratation qui va avec les aliments. Oui, alors, on parle de la boisson, mais là encore, il faut savoir le gérer, c'est en fonction de ce qu'on mange. Si, par exemple, on ne mange pas d'amidon, on nous a moins soif. Si on mange des amidons, on nous a besoin de beaucoup d'eau. Mais il faut faire attention, parce que si on a déjà un problème enzymatique et qu'on boit, l'eau, c'est un peu du note. On boit trop d'eau, on va diluer le sucre digestif et puis on va augmenter l'acidité, on risque d'avoir des chutes de la mémoire, etc. Par contre, en mangeant, on peut boire du jus de légumes verts. Là, ça va apporter des enzymes, ça va apporter des vitamines pour favoriser la digestion. C'est là qu'il faut savoir jongler. Lorsque je regarde, aujourd'hui, le système alimentaire qui est proposé, je regarde les jeunes, je dis, mais s'ils savaient qu'à 70 ans, ils vont souffrir énormément, on devrait réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas manger ce qu'ils mangent, mais il faut qu'ils pensent à la revitalisation. Et puis surtout, on peut changer, son mode alimentaire, rien n'est perdu. Ça, c'est capital. Il est indispensable, aujourd'hui, de savoir manger. On peut prendre du plaisir, alors bon, on ne peut pas toujours freiner les gens parce que l'alimentation reste un grand plaisir. Mais il faut penser que ce que nous serons demain dépend de ce que nous mangeons aujourd'hui. et il n'y a pas de parti pris. C'est ce qu'on plante qu'on va récolter demain. Et ça, c'est... Parce que lorsqu'on était un peu plus jeune, j'avais beaucoup de sucre. Je me suis dit, mais les gâteaux, je n'avais pas imaginé ce qui m'attendait en chemin. Et puis qui dit gâteau peut aussi dire cuisine maison et on sait ce qu'on met dedans. Oui, voilà. C'est la différence d'un gâteau industriel. On peut choisir sa farine, on peut choisir les ingrédients, les fruits et le chocolat, d'ailleurs. Je ne suis pas en train de dire de ne pas manger de gâteau. Ce n'est pas ça. Mais il faut savoir gérer, il faut savoir se réparer. Bon, je prends un cas. Je n'aime pas trop parler de ces choses-là. Je sais que j'ai fait... Maintenant, on a débordé un peu sur les quantités. On va prendre un peu de chlorure et de magnésium pour empêcher à l'aliment de se stagner dans le tube digestif d'une part et empêcher à certains produits de se coller dans le tube digestif. On a aussi le charbon qui va décanter, qui va absorber toutes les toxines pour pouvoir empêcher au corps de se faire infecter ou de s'abîmer, etc. Le charbon, c'est un truc terrible. Mais tout ça, il faut savoir le faire, il faut connaître les quantités, il faut savoir comment l'utiliser, etc. Alors, vous êtes docteur en naturopathie, vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous avez fait le plaisir d'amener. À chaque fois, il y a différentes thématiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, rapidement ? Alors, nous avons cet ouvrage, c'est mon premier ouvrage. Ce qui a détériorisé dans cet ouvrage, qui a vraiment fait le bonheur de cet ouvrage, c'est que je parle de toutes mes pathologies et je parle de la base de la naturopathie. D'ailleurs, si je parle de vivre jusqu'à 120 ans, c'est parce qu'il y a des bases convenables. J'apprends comment cuire. Je prends le cas aujourd'hui, les cuissons qu'on a à portée de soi, ce sont des cuissons qui détuisent l'immunité. Beaucoup de personnes sont encore sans défense parce que les excès de cuisson, il y a des personnes qui vont même manger des légumes verts trop cuits et seront étonnées de voir qu'ils sont constipés. Alors qu'ils pensent faire le bon geste. Voilà, c'est ça. Et donc, ces livres-là vont apprendre, celui-là va apprendre comment cuire, comment faire de la cuisson à l'étouffée, comment utiliser des produits naturels. C'est la base, on va dire. C'est la base, voilà. Alors, ici, là, dans ces trouvailles, ça va beaucoup plus profond. Je dis que c'est mon bébé parce que vraiment, ce livre-là, il y a des expériences chimiques dessus. Je parle en profondeur de la pré-gérmination, des études que j'ai menées avec des laboratoires et tout ça se trouve… Avec un appui scientifique derrière. Voilà. OK. Et ce livre-là va apprendre comment manger de façon thérapeutique. D'accord. Il va donner des bases pour ceux qui veulent perdre du poids, pour ceux qui ont du diabète, etc. Il va donner… Alors, il ne va pas remplacer la médecine, il ne va pas remplacer le médecin, mais il va accompagner ce travail-là et les personnes jusqu'à présent sont satisfaites. Pour aller plus loin, on dirait. On va beaucoup plus loin. Pour individualiser. Voilà. Et celui-là va encore plus loin. On va… Il y a des bases scientifiques. Je vais démontrer la quantité d'électricité qui se trouve dans les plantes que nous mangeons. Et lorsque nous parlons du climat qui est un peu déréglé, eh bien, on va voir l'effet que ça a sur notre alimentation et sur nous-mêmes. Et dans ce livre, je vais aller plus loin, je vais parler des enzymes, comment se rattraper en enzymes de façon totalement naturelle et simple, sans un moyen de tout être honnouré. OK. Et là, on peut aussi augmenter ses protéines, s'il y en a des faiblesses, tout ça. On peut aussi manger de façon superflue sans manger des amidons complexes. Ce livre-là, il va beaucoup plus loin. OK. Et il va apporter des solutions inespérées qu'on ne pensait pas qu'elles pouvaient exister. D'ailleurs, je parle de comment utiliser les cactus dedans, la raquette, l'aloué. D'ailleurs, la raquette, c'est un puissant médicament contre la prostate. Mais il faut savoir l'utiliser. C'est bon pour la vue, c'est bon aussi pour les cheveux. Alors, vous parlez d'utilisation, vous êtes auteur et chercheur. Les personnes qui voudraient avoir vos livres, les lire, où peuvent-ils les trouver ? On les commente sur votre site Internet ? Alors, on va le trouver sur le site Internet. On va le trouver dans les librairies spécialisées, ici. OK ? Bon, on peut m'appeler aussi au téléphone. OK ? Vous allez donner mon téléphone tout à l'heure, sans doute. qui, donc, oui, ce sont des librairies faciles à trouver. De toute façon, j'invite à aller sur mon site Internet, qui est victor-chapelle.com. Victor-chapelle avec PL. Victor-chapelle.com. Ils vont trouver des informations concernant... Est-ce que vous faites des consultations individuelles ? Oui, je fais des consultations, surtout par téléphone. On m'appelle, bon, au téléphone, et je donne la manche à suivre. Et ça se passe très bien, les gens sont satisfaits. Donc, une personne qui aurait une pathologie, ou simplement qui sent un peu mal fichu en ce moment, se dit, tiens, j'ai décidé de me reprendre en main, j'ai décidé de m'aider moi-même, puisque c'est vis-à-vis de soi, on va chercher l'énergie dans son alimentation. Vous êtes là pour répondre à ces questions ? Alors, oui, je passe des heures au téléphone, je ne saurais presque pas de la maison, parce que je passe mon temps. Je donne des conseils, je fais aussi des consultations, tout dépend de la pathologie que la personne a. Si c'est quelque chose de simple, je vais donner quelques conseils. Mais à partir du moment que ça va plus loin, avec un coup d'œil, ça suffit, je peux conseiller d'aller plus loin en faisant une consultation approfondie. Et ça fonctionne très bien. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez les aliments qui évoluent ainsi que la société. On va élargir le débat. Donc, dans notre manière de s'alimenter, vous avez dû voir les maux de la société évoluer aussi en même temps, et puis les remèdes qui ont dû s'adapter. Oui, nous sommes entièrement d'accord. Parce que, en ce qui concerne premièrement nos plantes, je les connais, il y a beaucoup, mais beaucoup de nos plantes ont pris un coup de fouet, ont perdu de leur énergie. Lorsqu'on a un ciel rempli de dioxines, lorsqu'on a des pesticides qui volatisent partout, on peut toujours les utiliser, mais très souvent, il faut aller plus loin. Je prends un cas bien précis. Quelqu'un a un diabète ou bien un problème de prostate, on ne va pas se contenter de l'une des feuilles. Il faut l'apprendre à manger, il faut l'apprendre à se désintoxiquer, parce qu'on peut se désintoxiquer par notre alimentation, par des plantes. Il y a un produit que je parle très souvent, c'est de la casse, qui est un puissant désacidifiant qui enlève l'acidité. L'acide, parfois, est tellement forte qu'on va avoir des douleurs au ventre, on va avoir des brûlures, mais maintenant, il faut savoir le doser pour ne pas avoir, à dépasser les limites, pour ne pas trop se crue le foie. Mais on a des produits qui sont formidables. Par exemple, on a encore le plantain, qui est un produit qui est formidable, qui est bon pour, non seulement les yeux, mais les infections, les douleurs, les problèmes gastric, etc. On a des produits ainsi, qu'on appelle des sortes de « djuritout », mais toujours accompagnés de l'alimentation. L'anatomie de l'homme n'est pas donnée entre le méde de tout le monde. – Oui, c'est ça, c'est bien rappelé que la tisane, aussi bonne soit-elle, ne sera jamais suffisante si à côté de ça, on a une alimentation qui est mauvaise. – Ah oui, je prends un cas, bon, on est constipé, bon, si je me permets de prendre que des produits laxactifs, et que je n'apprends pas à manger, alors mon corps, de façon mécanique, va s'adapter à ce produit, et il ne redeviendra jamais ce qu'il était autrefois, parce que je n'accompagne pas avec les aliments qu'il faut. Et c'est là qu'il y a une sorte de contraste. Je prends un cas, les légumes verts qui étaient censés d'éliminer la constipation, en fonction de la façon que je vais l'utiliser, va, au contraire, enfoncer davantage, la personne va être constipée, parce que pourquoi ? La personne va cuire à plus de 100 degrés. OK ? Alors, il y a autre chose, les fibres qui sont dans les aliments ont été modifiées dès la base des graines, ce qui fait qu'une carotte qu'on pouvait mastiquer il y a 50 ans, si vous mastiquez une carotte, vous pouvez avoir des égros d'estomac, vous pouvez avoir une forte constipation, vous pouvez avoir aussi de la diarrhée, vous pouvez avoir des brûlures d'estomac, parce que pourquoi ? Les fibres qui sont dedans sont très durs. C'est pourquoi je dis, même si on fait de la salade avec, il faut faire aussi du jus pour pouvoir retrouver l'équilibre qu'il faut. Et ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'autrefois, la carotte se digerait mieux, parce que tout simplement, il avait tout son potentiel enzymatique, vitamine, etc. Nos produits ont perdu 60% de leurs nutriments, ce n'est pas moi, ce sont les scientifiques. 60% de leurs nutriments, donc lorsque je mangeais une carotte, je suis obligé d'avoir un complément alimentaire de la carotte même, en prenant un peu de jus pour retrouver l'équilibre qu'il faut, pour pouvoir bien digérer cette carotte et qu'il puisse me faire du bien. Alors là, on a la carotte, même si on parle de graines, c'est la même chose. On va dans un sens où bientôt, on aura beaucoup de difficultés, parce que toutes les graines sont mortes aujourd'hui. Autrefois, une graine tombait à terre, l'humidité suffisait pour la faire pousser. On comprend bien qu'il y a eu un véritable impact du changement climatique, du changement social sur la consommation et donc sur notre santé. Pour retrouver toutes ces informations très passionnantes, on a recours à vos livres que vous avez pu présenter, ainsi qu'au site internet, on va rappeler votre nom. victor-chapelle.com, il y a aussi mon numéro de téléphone. Voilà, vous pouvez donner. Alors, je reprends victor-chapelle.com, ok ? Et puis, nous avons mon téléphone, 06 96 81 38 77, 81 38 77. Alors, si on arrive à me rencontrer, ça arrive des fois que ça déborde un peu, on m'envoie un petit message, soit sur mon WhatsApp ou bien sur un SMS et je peux répondre à cette personne-là sans problème. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'être venu nous présenter cela. Il faudrait beaucoup plus de temps parce qu'on comprend que c'est très complexe et passionnant. À bientôt. À bientôt. Sans Itata. Merci. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis, de plus en plus nombreux d'ailleurs. Et je vous dis à très vite pour un prochain Couter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada